S4M, en deux mots, on est une start-up française avec une expertise forte sur le mobile spécifiquement. Aujourd'hui, grâce au SRI, on sait qu'on a pu faire passer par nos outils plus de 35% du programmatique mobile français, donc Cocorico, et puis on s'exporte à l'international avec des bureaux à Londres, à New York, à Sao Paulo et Singapour. On est là aujourd'hui pour parler des nouveaux standards face à ce raz-de-marée, la publicité sur le mobile, le programmatique notamment, qui pèse déjà une part très importante lorsqu'il s'agit du mobile aux Etats-Unis, et qui va représenter d'une certaine manière, qui va incarner la promesse du bon message à la bonne personne au bon moment, parce que quoi de plus personnel, intime que le mobile, je pense qu'aujourd'hui, vous en êtes tous tout à fait conscients. Simplement, en face de ça, il y a une réalité technologique qui est très pénible pour les annonceurs, c'est-à-dire que vous avez derrière vos agences médias des trading desks, qui utilisent une ou plusieurs technologies, donc des DSP, connectées à plusieurs SSP, et tout ça pour finalement arriver à cette bonne personne, qui va être ciblée dans un bon contexte. Et lorsqu'on essaye d'enrichir l'expérience utilisateur avec du HTML5, par exemple, et lorsqu'on essaye d'ajouter des datas, soit de localisation, soit de conditions météo, soit de flux TV, et bien vous imaginez, évidemment, quelle est la complexité lorsqu'on sait que 85% de toute l'audience mobile est vécue à l'intérieur des applications. Et donc tous les acteurs du web se retrouvent confrontés à ce facteur technologique assez pénible, parce qu'on découvre un petit peu l'art de la technologie en matière d'application. Et du coup, ce qu'on observe, c'est des risques de perte, qui sont heureusement identifiables avec certains outils de mesure, et donc pour vous donner un titre d'exemple, je pense que c'est une campagne Opel qui s'est faite au UK. Lorsque vous voyez entre les requêtes, ici 3 500 000 et quelques de requêtes, et ce qui est réellement délivré, 2 800 000 impressions vues, et bien il y a moins 21% de pertes. Ces 21%, c'est ce que les annonceurs aimeraient, je pense, utiliser dans d'autres efforts. Si on peut juste lancer la vidéo, s'il vous plaît. En fait, vous voyez ce type de format enrichi, qui est là pour favoriser l'attention sur une marque, qui est là pour favoriser l'engagement de l'utilisateur. Et bien aujourd'hui, ça nous permet de mesurer entre le nombre de fois où un éditeur va nous proposer un espace publicitaire, le nombre de fois où on accepte cet espace publicitaire, et tout au long de ces quelques secondes qu'on passe avec le Mobinote, et bien son niveau d'engagement. Et donc c'est là où on se rend compte que l'engagement, ça va être la nouvelle ambition, et ça l'est déjà, lorsqu'il s'agit de publicité sur le mobile. Le mobile, je vais le dire de façon un peu plus dure, si on n'est pas capable de réinventer la publicité lorsqu'on le fait sur un téléphone portable, et bien on n'y arrivera pas du tout. Et la publicité ne sera pas utile pour les utilisateurs finaux, elle ne sera pas utile pour les marques, et elle ne sera donc pas utile pour les éditeurs, qui ont quand même l'avantage de nous proposer beaucoup de services et de contenus gratuits, à condition que ce soit payé par de la publicité. Donc voilà où est notre responsabilité. On s'est interrogé, il y a plus de 1000 campagnes qui gravitent dans nos outils par an, donc on en a pris une trentaine pour atteindre un chiffre fatidique de plus d'un milliard d'impressions, pour mener une étude sur trois critères principaux. La brand safety, qui est intéressante, vous le savez, pour l'environnement dans lequel est diffusée la publicité. Sur le device targeting, très intéressant lorsque des annonceurs n'ont pas fait avancer des plateformes iOS ou Android de la même manière, ou ne sont pas en mesure d'offrir la même expérience entre un smartphone et une tablette. Donc le device, le terminal est important, et la viewability, je ne vais pas revenir dessus, je pense que ça a été un des maîtres mots de 2015, et on a tous beaucoup à apprendre de cette partie visibilité. Et donc on apprend qu'en matière de brand safety, on a deux mondes, le format HTML5 et le format statique, le format HTML5 qui est beaucoup plus utilisé pour des problématiques de branding, et donc en fait, il remplit bien son rôle parce que dans la plupart des cas, il est diffusé dans des environnements qui sont propres à la marque. En revanche, lorsqu'on tombe sur le format statique, on voit qu'il y a presque 40% de déperditions où des acteurs qui étaient missionnés pour faire de la performance, de l'acquisition, se retrouvent à le faire dans des environnements qui sont impropres à la marque. Et donc c'est pour ça qu'il est intéressant d'avoir des éléments de contrôle pour le nom de domaine qui existe aussi dans les applications aujourd'hui, ou le fait de détecter des robots, ou le fait de détecter la localisation, voire le pays dans lequel se fait cette diffusion de la publicité. Deuxième élément, c'est le targeting sur le terminal. Je le disais, on observe des comportements extrêmement variés entre par exemple iOS et Android. Android, c'est une plateforme qui cumule énormément de marques et donc de terminaux qui sont de bien mauvaise gamme parfois. Et donc les niveaux de conversion sont beaucoup plus faibles sur Android. Ça peut pousser des annonceurs à choisir le terminal sur lequel ils vont diffuser leur publicité. Et là, la bonne surprise, c'est que la technologie a plutôt évolué de façon rapide sur ce sujet-là, et que pour la plupart des acteurs de ce marché, il est tout à fait possible de cibler le bon terminal. Et enfin, dernier élément, c'est la visibilité. Là, on a deux écoles, encore une fois le format HTML5 et le format statique, et avec un certain paradoxe. C'est que le format HTML5, dans 20% des cas, il n'est pas correctement vu. La raison de cela, elle n'est pas volontaire de la part des players de ce marché, elle est surtout liée au terminal lui-même, au poids du format. Si vous êtes avec un réseau opérateur qui est un peu plus faible, ou si vous bougez à grande vitesse, ou que sais-je, le format va mal s'afficher, donc la publicité ne sera pas vue. Là encore, c'est important de surveiller les contextes de diffusion et de le monitorer pour optimiser cette partie-là. Voilà, donc en définitive, nous, on va vraiment s'engager à faire passer tout le marché vers le HTML5, parce qu'il apporte une qualité, finalement, à tout ce marché de la publicité sur le mobile, et surtout, il nous permet de mesurer de façon très précise l'engagement passé avec des formats. Et je dirais que, dans un futur proche, même une simple image devrait être diffusée en HTML5. Voilà, donc j'en arrive à... Comment on arrive à surveiller tout ça ? Eh bien, je pense qu'il faut apprendre, pour vous, annonceurs, à être indépendant. Alors, je sais, et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas s'il y a des gens comme Google ou Facebook dans la salle, mais être indépendant, c'est aussi commencer à ne pas tout confier aux mêmes géants qui, pour vous permettre de réaliser vos objectifs, vont vous demander toujours plus d'investissement, parce qu'en fait, toute la data, toute l'intelligence reste à l'intérieur de leur plateforme. Et donc, je suis désolé d'être un petit peu provoque sur le sujet, mais pour avoir discuté avec beaucoup d'annonceurs, je sais que c'est un secret fantasme de chacun et qu'il faut franchir le pas. Donc, il faut absolument trouver des routes alternatives pour apprendre par vous-même, sur votre courbe d'expérience. Et pour ça, il faut être capable de maîtriser l'ensemble de la chaîne. Depuis l'enchère, depuis le fait de servir sa publicité, depuis le fait de la suivre, de la traquer, que ce soit dans un environnement applicatif ou à l'intérieur de sites mobiles, le fait d'en analyser les conséquences à plus ou moins le long terme. Donc, la récurrence d'usage d'une application, la conversion en plusieurs fois, etc. Et tout ça fait qu'au bout d'un moment, vous avez effectivement une data qui vous est propriétaire et qui vous permet de monitorer et d'optimiser vos campagnes. Donc, ça a été notre choix et c'est aujourd'hui le choix qu'on fait pour les annonceurs, très clairement. Ce choix, comme il est périlleux, on a pris le temps de s'armer d'un tiers de confiance qui est le MRC. Le MRC, c'est le Media Rating Council qui est venu auditer ce type de solution technologique et qui garantit qu'on protège la donnée de l'utilisateur, qui garantit qu'on protège la donnée de l'annonceur et d'une campagne à l'autre qui n'a pas de confusion des genres. Et je pense que c'est important de l'installer comme un nouveau standard. Donc, en définitive, le souhait que je fais pour ce marché, c'est qu'on puisse arriver à une impression qui est 100% vue plus une seconde, qu'on soit capable de déterminer où sont les clics de fraude et qu'on parle d'une visite à 100% chargée plus une seconde également. Donc, Sam4Mobile, c'est un DMP mobile ? Ce n'est pas une DMP, on est clairement sur le programmatique mobile. Donc, on va s'attacher à être plutôt un DSP. Avec des formats... Avec des formats propriétaires parce que c'est comme ça qu'on les maîtrise. D'accord. Donc, toute la chaîne, en fait. C'est un système. C'est comme si c'est le Nespresso de la publicité mobile. Exactement. Au service des agences médias et de leurs annonceurs. D'accord. Merci. Merci beaucoup. C'était très clair. Ce qui n'est pas évident en 10 minutes sur un sujet pareil. Sous-titrage ST' 501